Voici ma carte d'identité. Sarah, Sandra, de Ruy, épouse, Legrand. Né le 04-01-1975, qui suis-je ? Oui, qui suis-je ? Bon, faut aller prendre le médical. Sarah Legrand a été diagnostiquée atteinte de la maladie de Parkinson à 43 ans. En France, cette maladie neurodégénérative touche environ 200 000 personnes. Seules 10% d'entre elles ont moins de 50 ans. Aujourd'hui, cette ancienne professeure d'art plastique tente de se reconstruire grâce à la peinture. Pendant deux semaines, je l'ai suivie dans son quotidien avec la maladie. J'ai pris mes cachets, du coup, ça fait bien été. Je ne tremble pas trop. Donc c'est le moment idéal pour faire ça. Donc le verdict est tombé en mois de septembre, le 6 septembre 2019. Après un an de lutte, où du coup, pour moi, ça a été une grande libération. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais en fait, une fois qu'on a mis nos mots, moi je savais déjà à l'intérieur de moi que c'était Parkinson, mais personne ne me croyait, vu mon âge. Donc je criais sans jamais aucun retour. J'avais regardé sur Internet et tout, et je savais que c'était Parkinson, donc j'étais heureuse quelque part. Donc il faut savoir que quand les tremblements arrivent, moi j'en avais vraiment dans tout le corps. J'avais les jambes, les pieds, enfin à la fin, j'avais mon corps qui tremblait partout. Pendant, ça devenait complètement fou. Mais sinon, quand les tremblements arrivent, ça veut dire que la maladie, elle est déjà là depuis dix ans. Et effectivement, un des premiers symptômes, c'est la perte d'odorat. Et c'est vrai que j'ai perdu l'odorat, il y a bien longtemps, mais j'ai toujours cru que c'était à cause de la peinture. La thérapie par les caresses et les ronrons, la ronron-thérapie, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Surtout Pastel, parce que Pastel, quand je fais des crises, il n'aime pas. Il n'aime pas, il a peur. Hein Pastel ? Et Pastel, c'est la roi des bisous. Aujourd'hui, j'en suis à beaucoup de médicaments, effectivement. Donc, puisque j'ai été hospitalisée pour voir un peu si je pouvais avoir une stimulation au stérébral profonde. Et donc, j'ai fait des crises de dystonie, ce qu'on appelle la dystonie, donc ces fameuses crises de raideur musculaire. Où du coup, mon pied, il rentre à l'intérieur. Ensuite, ma jambe se raidie et je révulse en arrière. Et je me roule parfaitement, je suis complètement rigide. Et c'est extrêmement douloureux. Comme je dis toujours, j'ai eu trois grossesses, c'est des grossesses déclenchées sans péridurale. Et à côté de ça, bientôt, c'est rien. Maintenant, j'ai trouvé la part, c'est mon mari. Olivier, ou un ami qui proche. Quand je fais des crises ici toute seule, tout de suite, il me frotte. Il faut frotter très fort, jusqu'à temps que ça parte. Alors, ça peut durer 20 à 30 minutes. À chaque fois, le professeur me demande ce qui est le plus dérangeant dans la maladie, ou quand est-ce que je me sens mieux. En fait, je crois que j'ai souvenir qu'il y a peut-être une seule fois où je me suis allée un matin et entre guillemets, j'avais oublié que j'étais malade. Ça a dû m'arrêter une fois de me dire, « Ah ben, j'ai rien. J'ai rien. J'ai mal de nulle part. » Mais sinon, tous les jours, toutes les nuits, tout le temps, Parkinson, il est là. Et tout le temps, tous les jours, tout le temps, il faut se battre. Tout le temps, il faut être plus fort que lui. Et voilà, je gratte rarement, mais c'est parce que vraiment, je ne le montre pas, mais c'est un combat très difficile. Donc, on est fortement dépendant de tout ça. On est une pharmacie et heureusement que j'ai la peinture. Qui suis-je ? Les premiers dessins décrivent un monde idéal. Ces visions merveilleuses d'une petite fille de trois ans ont toujours fleuri mes pensées. Avec la décalcomanie et la maladie, elles peuvent aujourd'hui s'exprimer. Quelques taches d'encre suffisent à mes envolées. Je deviens alors Saratoustra, cette déesse nietzschienne au mille royaumes. Alors, donc, mon immersion, je vais te montrer du coup le tableau. Et après, sinon les autres, ils sont en haut. Ici aussi, j'aime bien me suspendre comme ça. Ah, ça fait du bien. Alors, je ne fais pas de traction, mais je laisse mes jambes comme ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai peint, je pars souvent aussi de taches d'encre ou d'affiche. Avec mon traitement, il a tous les effets négatifs. Mais les effets positifs, c'est que c'est vrai qu'il stimule beaucoup l'imagination. Et du coup, j'en aime beaucoup quand même, de la créativité. Moi, j'ai toujours aimé regarder les nuages et voir des formes un peu partout. Mais c'est vrai que là, maintenant, c'est vraiment devenu quelque chose obsessionnel. Donc, ça doit être plutôt la maladie ou les traitements. On va aller voir là-haut. Le souci, c'est que du coup, je dois aller de la cave au creux. L'art représente mon quotidien. Quand je suis dans ma peinture, mes dessins, puisque je dessine beaucoup aussi dans mes insomnies, effectivement, ça m'aide énormément. C'est que ça me permet de ne pas penser à la maladie, tu vois. Parce qu'après, c'est pareil, sinon aussi, je ne fais rien. T'imagines, à l'hôpital, je suis en train de me dire, je vais faire une crise, je vais faire une crise, je vais avoir mal. Forcément, la crise, elle arrive et puis tout ça ne s'en sort plus. Et là, du coup, quand je fais ça, je suis occupée, je suis en train de partir. Et du coup, mon cerveau, il n'est pas du tout en train de penser à Parkinson. On voit ce qui peut se passer. On peut imaginer un nez. Et après, du coup, il tire la langue, ce gars-là. Tu vois, je commence à avoir mon bras qui fatigue, ouais. Tous les gestes, il n'y a rien de naturel. Se laver les dents. Chaque geste, il demande un effort. Ce qui m'a le plus perturbé au début, c'est, bon, il est trop bien, mais c'est surtout le chamboulement. C'est la désorganisation complète, voilà. Donc, ne plus savoir gérer une journée, oublier, par exemple, refaire dix fois, toujours la même chose, ne pas savoir se projeter, je ne me suis pas reconnue. C'est ça, le truc, c'est que je ne me reconnaissais plus, voilà. Donc, heureusement que j'ai cette pratique artistique qui me tient en forme, au niveau, justement, cognitif et tout ça. Il faut le temps de comprendre qu'il y a un avant et un après, quoi. C'est vrai, quelquefois, quand je vois avant Parkinson, avec les enfants et tout, j'ai l'impression que ce n'était plus moi, ouais. C'est compliqué parce qu'il prend beaucoup de place. Oui. Non, je n'y arrive pas, j'ai mal. Il prend beaucoup de place et il m'occupe beaucoup, dans le sens positif comme négatif, parce qu'il peut prendre beaucoup de place, parce que du coup, je suis dans mon obsession de pratique artistique, donc je peux m'isoler du monde. Donc, c'est vrai que j'ai toujours l'impression de délaisser, entre guillemets, d'avoir pris beaucoup de distance par rapport à mes enfants. Même si je suis, je les suis, je les appelle, etc., mais j'ai l'impression que mon rôle, quelquefois de mère, oui, il est un petit peu laissé de côté. Ensuite, le rôle d'épouse aussi, enfin, oui, c'est compliqué parce que du coup, Olivier étant mon aidant, il ne faut pas être qu'un aidant aussi, parce que du coup, il faut aussi être amant, oui. Quelquefois, il est toujours à vouloir me protéger. Je ne suis pas sa malade, il faut aussi que je sois sa femme, quoi. Qui suis-je ? Un jour, j'ai rêvé que j'étais professeur d'art plastique. La maladie est venue tout renverser de façon brutale. 20 ans, 20 ans là, normalement. 20 ans ? 20 ans, oui. Depuis 2001, j'avais pris mes... J'ai toujours voulu être prof et j'ai toujours adoré ce métier. Et donc, du coup, ce n'est pas par plaisir que je ne suis plus prof. C'est une souffrance de se dire qu'on ne peut plus faire ce qu'on aime, quand même. Et mon identité, elle s'est un peu envolée aussi avec Parkinson, puisque du coup, j'ai dû comprendre... Ça fait deux ans que je comprends que je ne suis plus prof. Et encore maintenant, j'ai un peu de mal. Mais que je suis... Enfin, j'ai Parkinson, mais après, je deviens Sarah Toustra. J'essaye. Pour tenir la crouille, avant tout, c'est effectivement l'entourage et la chance d'avoir trouvé une équipe avec qui je peux travailler en tant qu'artiste, exposer avec mes utopiens, Sylvain, etc. Donc ça, c'est vraiment pour moi très, très, très important pour se reconstruire et pour tenir bon. C'est surtout ça. Et puis après, effectivement, j'ai Martin en tant que kiné qui me soulage de mes douleurs, mais... Et après, c'est mon Olivier qui me passe. Ou alors, j'écoute Radio-Ed aussi, j'ai rien. Radio-Ed ? Radio-Ed. Merci. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas les lignes. Au goût-dou ? Au goût-dou ? Au goût-dou ? Tu n'as pas quand au goût-dou ? Peut-être, peut-être. Mais en fait, du coup, de saine, ça me déconcent. Après, nous sommes allés au café du Minc. Le fait d'aller une fois ou deux par semaine au Minc, oui, c'est ça, c'est de reprendre, tester un peu la chaleur humaine, le monde, parler et vivre, quoi. Il y a beaucoup de témoignages des jeunes parkinsoniens qui font des exploits sportifs ou qui essayent de se surpasser par le sport. Et donc, là, il y a une version... Voilà. Qui suis-je ? Un jour, j'ai rêvé que j'étais avec mon père dans un musée. Je lui ai promis de faire du surréalisme ma nouvelle voie. J'exposerai mes collages. Je pourrai devenir vraiment moi et oser. Sous-titrage Société Radio-Canada